... Méridional du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Vous êtes à Ziegenso, quoi ? Oui, nous sommes à Ziegenso dans le cadre d'une tournée nationale que nous avons entreprise il y a de ça quelques jours pour faire ce qu'on appelle le syndicalisme de proximité qui consiste à aller sur le terrain, rencontrer les enseignants et s'encher avec eux pour mieux appréhender les conditions dans lesquelles ils travaillent et au regard de ce que nous avons vu, nous avons été ailleurs certainement de voir des enseignants travailler dans des conditions difficiles et je pense à ceux-là qui sont dans des îles comme celle d'Alou Baline, d'Alou Poussine où il faut prendre des pirogues pour s'y rendre dans des conditions parfois difficiles c'est des gens qui perdent des heures et des heures en mer avant de rejoindre leur poste Pour ces gens-là, nous pensons encore une fois qu'il est devenu beaucoup plus urgent pour l'État d'instituer une prime spéciale d'éloignement et de risque qui sera dévolue à ces enseignants-là qui servent dans des régions comme Ziguensor, comme Matam, comme Seju, comme Kolda, comme Tambakunda mais aussi et surtout dans le département de Podore C'est des enseignants qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles Ils sont placés dans des endroits difficiles d'accès et ces enseignants sont pourtant soumis aux mêmes obligations que tous les enseignants et parfois ils travaillent parfois difficilement et c'est la raison pour laquelle le SADEF exige pour l'État d'instituer une prime spéciale et de risque qui sera allouée à ces enseignants qui servent dans des zones extrêmement éloignées Au regard également de ce que nous avons vu nous avons rencontré des enseignants couroussés couroussés par la déclaration malheureuse faite par le Président de la République quand il a dit que l'État n'est pas une banque et que par conséquent il ne pourrait pas payer les prêts DMC nous pensons que le Président de la République s'est trompé il s'est lourdement trompé dans la mesure où les prêts DMC étaient institués par l'État à la suite d'un décret de 1982 pris par le Président Abdi Diouf à l'époque ils avaient pensé que l'État devait venir en erpain aux travailleurs, aux agents de l'État qui abattaient un travail de titan et que ce serait difficile pour un travailleur économiser pour construire et à part de ce moment le Président Abdi Diouf avait pensé nécessaire de mensurper un fonds pour permettre effectivement à tout enseignant de l'État qui le voulait d'accéder à un fonds et de construire aujourd'hui le Président Abdi Diouf l'a augmenté à 5 millions en 2006 aujourd'hui nous pensions que le Président Makissal en venant au pouvoir devrait penser à améliorer qualitativement les conditions de vie et de travail des agents de l'État mais malheureusement il sort une déclaration malheureuse contre toute attente pour dire que l'État n'est pas une banque et que par conséquent il ne pourrait pas payer les DMC cela a coursé les enseignants et c'est pourquoi nous demandons encore au Président de la République de revenir sur cette déclaration malheureuse on ne peut pas comprendre que le Président met en place des mécanismes pour financer certains citoyens à travers les DER la DER comme on dit est aujourd'hui refusée aux agents de l'État de les financer par rapport à un fonds qui était là c'est pourquoi nous pensons que le Président en ce qui le concerne sa posture ne devrait pas lui permettre à violer une norme refuser de payer les DMC revient pour lui de violer la norme parce que le DMC est institué par un décret et que le Président il est appelé à appliquer les décrets et les lois de ce pays là et par conséquent nous lui demandons de revenir encore sur cette déclaration malheureuse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mary Donald Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !